Bon, s'il y a d'autres questions ? C'est-à-dire que si tu veux, ça pose un problème que le cliché astrologique qu'on aura sera pas exact. Maintenant, je crois qu'il y a quand même des astrologues assez compétents qui, en voyant les caractéristiques du personnage, puis en sachant la fourchette où ça a pu se passer, arriveront à rétablir le truc vrai. Ça, c'est sûr, mais actuellement, c'est certain que tous ceux qui naissent artificiellement comme ça, il y a forcément un peu de temps de décalage obligatoire. Alors, ça, la conception artificielle, je crois que ça laissera des séquelles encore plus graves que ça. Parce que je crois, si tu veux, que la conception artificielle, je vais te dire ce que j'en pense, c'est qu'en astral, il y a beaucoup de choses qui se traînent et qui ne sont pas toujours des choses très belles ni très drôles. Alors, quand c'est un couple normal, bon, c'est eux qui libèrent leurs énergies. Ça fait que leurs énergies, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est comme ça, n'est-ce pas, le couple, à ce moment-là, n'a pas libéré les énergies. Alors, je pense que l'administration du grand-père prend ça dans ce qui est disponible, c'est-à-dire les corps astraux des gens qui sont sous, des vicieux, des choses comme ça. Des cadavres astraux qui se baladent à la suite d'une seconde mort, une histoire comme ça. C'est pour ça que je pense que c'est très moble. Maintenant, chacun fait comme il veut, ça, c'est son problème. Je crois qu'il y a un risque énorme dans l'affaire. Il y a un risque de perturbation psychique, surtout quand le gosse aura dépassé, atteindra le niveau du deuxième corps, c'est-à-dire vers les 14 ans. J'espère que tu n'avais pas l'intention de l'opérer comme ça. Bon, si il y a d'autres questions... J'ai dit qu'il se suivait toujours en même ordre, c'est-à-dire que pour ceux qui ont un magnétophone, ça va être vite fait, l'ordre c'est toujours Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune et la Terre. C'est-à-dire, en fait, à nouveau Saturne. Et que, disons, la journée est divisée en 24 heures, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, qui ne sont égales qu'à l'équinoxe. C'est-à-dire qu'à l'équinoxe, les heures sont égales, ça fait une heure chacun. Tandis que, par exemple, en ce moment-ci, les heures de jour étant plus longues, le génie de Saturne, quand il va partir le samedi de jour, aura plus d'une heure. Il s'agit de faire le calcul, de regarder le temps entre le lever du Soleil et le coucher, et ça part 12, on a le nombre de minutes que le génie planétaire va rester. Mais de toute façon, moi, je ne me casse pas comme ça, parce que je suis fainé en nature. Alors, je préfère choisir le milieu d'une heure, on est à peu près sûr que ça tombe juste. Pour les personnes qui veulent monter, c'est donc Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure. Mercure et la Lune. La Lune. C'est-à-dire que cet ordre-là, si vous voulez, il n'est pas l'ordre des jours de la semaine. Parce que vous n'avez qu'à faire le compte vous-même, vous verrez, c'est très intéressant. Donc, les sept premières heures, il y a ça, les sept heures suivantes, il y a ça, les sept heures suivantes, il y a encore ça. Ça fait 21 heures, il en reste trois. Alors, ça fait que, si par exemple, c'était samedi, eh bien, vous en sautez trois. C'est le soleil, c'est-à-dire le dimanche, qui sera la première heure. Et si vous faites le même calcul, c'est après ça, c'est le sens octroi, c'est au troisième après, c'est la Lune, vous voyez, qui est la variante. Ça sera donc celle du lundi. C'est pour ça que les jours de la semaine n'ont pas le même ordre que la succession des génies planétaires. Et alors, on dit, et je crois que c'est vrai, que même quand le pape a manipulé le calendrier, il n'a pas perturbé le cycle des jours de la semaine. C'est-à-dire que, je vous souviens, c'était un jeudi, et le lendemain, c'était le vendredi, avec la table décalée. Mais les jours de la semaine n'ont jamais été décalés. Et beaucoup de gens pensent que, puisque ça a été révélé, probablement par Salomon, que depuis ce temps-là, les jours n'ont toujours été respectés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais qu'on aborde maintenant ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question particulière à aborder ? Je fais un petit peu le tour de l'initiation kabbalistique, l'initiation alchimique. J'ai fait de la peine aux astrologues, mais c'est autre chose. Oui ? Est-ce que soigner quelqu'un, c'est supposé à son devenir ? Ah non, pas du tout, tu as toujours le droit de soigner quelqu'un. Ça, c'est même conseillé. Seulement, de toute façon, ça dépend des méthodes que tu emploies. Si tu emploies les méthodes de la science matérialiste, tu soignes par la... Bon, ça, ça n'a aucune importance, c'est un résultat, c'est bon. Mais si tu te soignes par des méthodes purement spirituelles, surtout si c'est des cas très graves, il faut mieux demander à l'administration si tu as le droit de faire quelque chose. Et si l'administration te dit oui, tu le fais. Parce que si tu veux, très souvent, tu vois, ça m'est arrivé de faire des opérations comme ça assez importantes. Et j'ai toujours respecté cette règle. C'est-à-dire que, par exemple, en général, quand j'appelle une opération importante sur l'histoire en cancer ou un truc de ce goût-là, si la nature a déclenché ça, n'est-ce pas, c'est que ça n'est pas gratuit. C'est que la nature pense que de son point de vue à elle, de son point de vue de devenir, le séjour sur Terre de cet homme est sans intérêt, ça nuit à son devenir. Et que, bien sûr, on a la crainte de la mort par ici, parce que peu de gens ont fait le voyage à l'air de tour. Une fois qu'on l'a fait, on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus rigolo chez le grand-père que par ici. Quelques petits détails, près, sur lesquels je vous mettrai en vrai. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, le problème de la mort ne se pose pas du tout pour la nature, parce que pour la nature, la mort n'est pas la fin d'existence, c'est un changement de monde, un changement de règne. Même pas un changement de règne, un changement de monde. Alors, si tu as des moyens, d'abord, de réparer les choses, des moyens qui se dépassent un peu ceux de la médecine classique, qui ont des moyens pas forcément catholiques, parce qu'en général, ce n'est pas des moyens très catholiques, tu peux tenter quelque chose. De toute façon, probablement, tu auras une guérison au moins momentanée. Mais s'il y a rechute, tu n'as pas le droit d'y retoucher une deuxième fois. Et si tu veux éviter la rechute, il est absolument nécessaire que tu fasses le coup des paraboles, comme il faisait il y a 2000 ans. C'est-à-dire que tu lui racontes une histoire qui n'est sûrement pas la vérité, qui ne le concerne sûrement pas directement, parce que l'expérience montre que dans ces cas-là, quand on dit la vérité aux gens, on se plante. De toute façon, tu peux toujours, avec du guet de chêne ou de la teinture d'or, arrêter le truc. Seulement, ça ne tiendra pas. Pour que ça tienne, il faut que le psychisme soit remis d'un plomb. C'est-à-dire qu'il faut que, je te dis, l'administration considère qu'à nouveau, la suite de son séjour sur Terre va être utile à son devenir, vu, suivant les lois de la nature. Ça ne veut pas dire parce que c'est un type généraux et bon, tout ça, ça n'a rien à voir. S'il réalise son devenir, et ce n'est pas toujours commode de savoir qu'est-ce qu'il y a de bien d'en devenir de quelqu'un ou pas. Tu veux, pour régler ces problèmes-là, il faut tâcher que la nuit, il t'ouvre le livre des archives de la nature et puis tu vois le cas du bonhomme. En général, quand il t'ouvre le bouquin, c'est qu'on va être autorisé à faire quelque chose. Mais il ne faut pas toujours. Sans ça, tu peux faire ce que tu veux, tu es libre, tu es responsable de toi. C'est quelque chose sur lequel je me dispute, parce que je suis contre le secret, je suis contre les maîtres, je suis contre les gourous, je suis pour la liberté des gens. Et que chacun doit prendre ses risques, ses responsabilités. On peut donner aux gens des conseils de prudence, qu'ils ne respectent pas d'ailleurs, parce que c'est leur liberté, n'est-ce pas ? Mais il faut surtout laisser les gens en dire. Et il faut même, si tu veux, dans la conception du monde, ne pas aller trop loin, si tu veux. Il faut donner aux gens un canevas, un schéma, par rapport, sur lequel ils arriveront à, on se dirait, à casser leurs révélations, ils seront aidés pour casser leurs révélations, parce que c'est certain que les révélations ne divergent quand même pas tellement. Il y a une vérité universelle qu'on interprète à travers nous-mêmes, mais elle n'est pas tellement différente, il faut que les gens fassent un certain chemin. Mais cette différence, il faut la respecter, et on n'a pas le droit de convaincre quelqu'un de force d'un point bien déterminé. C'est pour ça que le... qu'un des commandements, n'est-ce pas, qu'on est tenu de respecter soigneusement là-dedans, dit, c'est le commandement 5 ou 6, je ne sais plus le numéro, tu ne démontreras pas la doctrine par des miracles. Ou si tu le fais parce que tu es missionné pour ça, de toute façon, ça amène des conséquences que tu acceptes en partant. Parmi les deux. Bon, s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous pouvez vous le faire tout plus comment vous le faire dans la phase de l'économie en Kabbalah ? Eh bien, la Kabbalah, comprendre, dit... Tiens, je peux m'aller un petit peu loin là-dedans. La Kabbalah, si vous voulez, dit qu'il y a 10 éphirotes et que chacune des éphirotes est porteur d'une énergie particulière et que là-dedans, entre autres, il y a 7 éphirotes qui portent les énergies des 7 cosse secondes. Et en fait, les deux premières, ce sont les porteurs de l'énergie unitaire. C'est-à-dire, elle s'appelle Keter, la première. Alors, il ne faut pas, dans cette affaire, perturber les équilibres de la nature. Et pour ça, il faut prendre l'énergie là où elle est infinie, c'est-à-dire au niveau de Keter, parce que Keter étant infini, on ne perturbe pas la nature si on lui prend de l'énergie dessus. Alors, on invoque Keter pour avoir l'énergie à différents modes de... différentes techniques d'évocation. Et puis, on fait descendre cette énergie étape par étape jusqu'à ce qu'on l'amène au niveau de densité du corps. Et on fait ça plusieurs fois. Alors, au début, moi, je conseille de faire, par exemple, une étape par mois. C'est-à-dire, un mois de dix, un mois de neuf, un mois de huit, etc. Et puis, après, quand tu as bien manipulé le truc, alors comme c'est très, très long, ça fait dix mois, tu fais ça le samedi matin, parce que le samedi matin, c'est le jour du sabbat, et la nuit sainte, c'est la nuit du vendredi. Parce que les génies planétaires qui suivent cet ordre, tu vois, les deux duos, c'est-à-dire Keter et Okma, n'ont pas de génie planétaire. Donc, on les fait pendant la nuit sainte, dans les heures qui précèdent le lever du soleil. Puis après ça, on invoque chacun des génies en faisant des sens de l'énergie, chacun à son heure. Et puis, quand on arrive après la Lune, on retourne, en fait, sur Saturne, qui est au niveau de notre monde. À ce moment-là, c'est le... Si tu veux, c'est le génie de la Terre, c'est Adonaiarex. Alors, quand tu as fait ça, que tu as accumulé ces énergies, tu as suffisamment de temps, tu peux tenter la remontée par des rituels, et tu as le choix entre plusieurs chemins. C'est-à-dire que sur l'arbre de vie, il y a un chemin central, qui est, dit, le chemin de la flèche, le chemin de Saturne, qui est le sentier 32. Alors, tu peux invoquer ce chemin-là pour essayer de remonter sur le voile. Et il y a deux autres sentiers qui sont accessibles directement, qui sont le 30 et le 29. Oui, 31 et 29, pardon. Qui sont d'un côté celui du feu et du jugement dernier, qui conduisent directement à la Zéphira-Mercure, et puis l'autre qui conduit à Sénus, et qui est la voie de la Miséricorde, qui est la voie de l'eau, qui est aussi le signe de la Lune. Alors, tu choisis le chemin. C'est le chemin qui te plaît. Alors, beaucoup disent, oh, mais moi, je vais prendre ça, mec, le chemin de la flèche, le chemin qui monte vite. C'est pas tellement très prudent. Remarque, c'est le chemin de la tempérance. Alors, moi, ça ne me conviendrait pas à priori. Voilà. Alors, si tu veux, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, en dehors de ça, si tu veux la tempé, la remontée des sentiers, comme ça, ça peut se faire par différentes méthodes. On peut se faire par les tarots, par un tas de formules, par un voie de sentiers. Mais je crois que la vraie méthode, c'est de passer par des rituels opératifs beaucoup plus puissants pour arriver à dissoudre assez vite le voile. Alors ça, c'est des techniques, si tu veux, qui s'appellent les rituels du pentagramme, ou plutôt les rituels d'hexagramme, qui sont plus efficaces là-dedans. Mais je n'ai pas l'habitude de raconter ces techniques à public à des gens qui n'ont pas au moins 6-7 ans de cabra. Ce n'est pas que je suis con, mais je crois que ce sont des... C'est un petit peu comme si tu veux... On ne donne pas un enfant qui en classe de 6e a manipulé de la dynamite au laboratoire. C'est à peu près le même problème. Alors je crois donc que je ne suis pas pour le secret, mais je pense qu'il faut donner aux gens que ce qui leur est utile et ce dont on est à peu près sûr qui peuvent se servir correctement. J'ai à peu près mon temps de parole normal. Alors si vous voulez poser des questions, ça m'arrêterait bien. Oui ? Ça, c'est une question de tempérament. Moi, j'ai tendance à brûler les étapes. Des fois, je me brûle, tu vois. On peut, par exemple, si tu veux, faire 10 mois puis après ça, faire 10 semaines puis après ça, le faire le samedi. Tu vois ? Je crois que c'est quand même pas prudent de passer des 10 mois au samedi. Et puis le samedi, tu vois, il faut être tranquille parce que pour le faire dans les règles, le samedi, il faut quand même avoir un oratoire pour faire ça chez soi. Il faut être tranquille tout à fait pendant... Alors si tu suis les cours, tu verras, j'en ai pas vaguement parlé. Tu n'invoques pas Saturne en bas, mais tu invoques le numéro 10 de Malcoute avec ses 4 noms. Ça, c'est aussi une chose que j'ai dit aussi déjà beaucoup. Et j'insiste parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas toujours très, très prudents là-dedans. Quand on fait cette descente des énergies, il y a 4 noms par niveau d'invocation. Et il ne faut jamais en prononcer un tout seul. Il faut toujours en choisir 2. Si tu veux, il y a 4 niveaux. Il y a le nom divin, il y a l'arc angélique, il y a l'angélique et puis le nom de la terre. Alors si tu penses que par exemple c'est ton état physique qui est un handicap, tu invoques le niveau angélique et le niveau de la terre. Et puis si tu penses que c'est l'état psychique qui a besoin, tu invoques le nom divin et le nom archangélique, mais pas les autres. Puis quand tu as fait ça, si tu veux, après, alors tu invoques le nom archangélique et le nom angélique parce que c'est celui qui doit faire la soudure entre le psychisme et le corps. Et cette invocation-là doit amener beaucoup de révélations intérieures. Il faut d'abord faire les autres avant celle-là. Je ne peux pas donner les 40 noms comme ça en public, ce n'est pas possible. Il faut 40 noms, c'est plus qu'il y a 4 noms par étage et 10 étages. Oui, il y avait une question de... Si tu veux, je crois que le... Je crois que tous les mondes sont identiques, c'est-à-dire sont semblables. Et j'ai déjà expliqué que notre monde dense était relativement très sensible, très semblable au monde immédiatement au-dessus et que dans tous les mondes, il y avait un règne végétal, minéral, animal, etc. et un homme et que c'était des problèmes de densité de lumière qui changeaient. Au fur et à mesure qu'on remontait, la lumière augmentait et la densité baissait. Et dans ces mondes, pourquoi veux-tu qu'il n'y ait pas d'administration comme dans le nôtre ? Notamment, si tu veux ce que j'ai appelé le génie planétaire, qui est quelque chose de très complexe, il a ses idées sur le monde en question et je crois qu'il a un jugement relativement sûr sur ce qui convient à chacun, ce qui ne convient pas et tu peux le consulter si tu veux faire quelque chose. Si tu as l'accès au monde, il te répondra, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de liste rouge de téléphone. Tu vois ? Alors, si tu veux, s'ils pensent que ça peut s'arranger et qu'on peut modifier les choses, bon, ça sera modifié. Si l'administration en question pense que c'est définitif, tu peux faire tout ce que tu veux, personne ne le guérira. Elle ne juge pas ça suivant le point de vue de la terre. Je t'explique, elle juge ça suivant le point de vue de devenir et suivant son concept à elle, qui est très difficile à comprendre parce que il y a des êtres qui sont encore à la descendre en devenir et qui correspondent à ce type d'être et qui est pratiquement à l'inverse du devenir de ceux qui remontent. Et la nature qui est au courant de l'affaire, elle juge en fonction de ça et pas du reste. Elle ne juge pas suivant la justice des hommes. C'est quand on raconte aussi les salades du karma, tu vois, c'est un truc que à chaque fois j'en ai plein le dos de cette histoire parce que la justice universelle, la justice n'a absolument rien à voir avec la justice des hommes. C'est complètement le point de vue est absolument différent. Ça ne peut pas d'ailleurs être parce que la justice des hommes est basée sur des considérations de superstition ou de loi de convention artificielle et tout et actuellement qu'on le veuille ou non, la civilisation actuelle a été traumatisée par le péché des catholiques. Après ça, on a trouvé le karma maintenant, mais ça ne vaut pas mieux et surtout par la crainte de la mort puisqu'on n'a pas donné des expériences qui libéraient les gens. Ce qui permet de faire l'expérience la seule véritable expérience en organisation qui est le voyage et les retours de l'autre côté. Une fois que tu sais que de l'autre côté ça se passe, ça ne va pas tellement différemment, la crainte de la mort disparaît. Donc à ce moment-là, tu ne juges plus la maladie des gens en fonction, il faut le guérir pour ne pas qu'ils meurent, mais il faut le guérir si ça arrange son devenir. Un point, c'est tout. Mais tu ne feras pas bouger la nature de la iota là-dessus. Ça, c'est peut-être de l'art. Ça, ça ne bougera pas la iota. Oui ? Est-ce bien entendu que certains noms sont les questions qui peuvent être libérés et qui peuvent être libérés ? Ah ! Ben, si vous voulez, à l'origine, à l'origine, les lettres, ils portent le nom d'ailleurs. Dans la Bible, quand on parle de l'élohim, n'est-ce pas ? Yahvé, élohim, c'est l'homme. C'est la semence de l'homme qui a tous les pouvoirs divins, qui a la soie-conscience, mais qui n'est pas libre. Et dans le monde d'éternité, qui est un monde sans espace ni temps, c'est impossible d'évoluer ou d'involuer. Alors, l'homme est obligé de descendre dans les mondes denses, dans les mondes de l'espace-temps, où petit à petit, il va évoluer. Mais comme entre l'éternité où il était et le monde dense ici, la différence ne serait pas insupportable par la conscience, ça descend en un certain nombre d'états successifs, qui sont les sept jours de la création, qui ont fait cette densité dans l'espace-temps qui amène jusqu'ici. Donc, tous ceux qui n'ont pas descendu jusqu'en bas, il faut qu'ils descendent jusqu'à ce niveau-là. Et puis, une fois qu'ils sont à ce niveau-là, ils subissent une initiation qui s'appelle l'initiation du nadir, ils basculent et à ce moment-là, ils sont contraints de remonter, qu'ils veuillent ou non, jusqu'à temps qu'ils retrouvent leur état divin d'origine, mais en tant qu'être libre et ayant veillé toutes les énergies en eux. 14 milliards d'années. Je vous dis ça, petite information. Comme vous en avez un bon morceau de fait, vous n'avez pas de billes à vous faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Alors, on commence par le fond, parce que là, on a commencé par le fond. Je ne m'en occupe pas. Parce que du point de vue alchimique, n'est-ce pas, et du point de vue cabalistique, ces énergies correspondent à des phases de la galaxie qui sont passées et on ne s'en occupe pas du point de vue initiation. Je sais qu'il y a des astrologues qui s'en occupent, mais du point de vue initiatique, ça n'a aucun intérêt. Je ne dis pas du point de vue astrologique. Parce que, si vous voulez, ça fait partie des mondes qui, le monde, il évolue, le monde où nous sommes et il évolue à l'état planétaire, si vous voulez. Et tout ce qui est au-delà de Saturne, tous les alchimistes depuis déjà quelques millions d'années considèrent que ce sont des mondes morts. Et tous les textes anciens valables disent que Saturne est le haut du ciel. Ça veut dire que c'est le corps, le dernier corps vivant. Et par exemple, actuellement, vous avez une preuve dans l'alchimie, d'ailleurs, de ça, d'un physique moderne, c'est que tous les corps qui sont au-delà du plomb dans l'échelle atomique d'espace sont des corps radioactifs. Donc, ils sont morts parce que la radioactivité, en fait, c'est la pourriture du monde minéral. C'est le monde minéral qui retourne à l'énergie première. Et contrairement à ce que souhaitent beaucoup de gens, la radioactivité dans le système solaire va augmenter considérablement parce qu'il y a un tas de matières qu'il faut qu'il repart sans que ça gêne la vie des hommes. Ça, c'est autre chose et ce n'est pas tout à fait dans l'immédiat quand même parce que je pense que c'est difficile à dire. Peut-être deux, trois cent mille ans quand même pour que ça change encore un peu. En gros, j'ai déjà regardé ça, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est de ce goût-là. Alors, la radioactivité augmentera considérablement, mais l'homme s'y adaptera, ce n'est pas un problème. Sur la mesure que les choses avancent, la civilisation se modifie et puis l'état des êtres change en fonction de l'évolution du système. Il y a une autre question dans le fond un peu plus en avant. La question de la pratique. Pour la première descendance de l'énergie, on en croit les autres ou non ? Pas forcément. Pas forcément. Non. Non. Mais pas moins de deux. Jamais un tout seul. Non, si tu veux, tu ne peux pas en invoquer un tout seul parce que si tu veux en invoquer un tout seul, en fait, dans tes corps du dessus, si tu veux, dans tes corps des densités plus faibles, n'est-ce pas, tu as un corps comme celui-ci qui a un corps et un esprit, une âme. C'est-à-dire, si tu veux, l'élément feu et air en toi constitue l'âme, le corps psychique, et puis l'élément eau et terre correspond, mais tu as tout ça à tous les niveaux. Ça n'existe pas qu'au niveau de la terre. Et si tu fais une invocation sur un seul dénom, tu crées un petit peu comme une mort artificielle dans ton corps parce que tu as tendance à séparer deux éléments qui sont unis. Tu vois, si par exemple, tu invoques tout seul, je ne donne pas les noms, mais eau ou air, n'est-ce pas, feu ou air, tu fiches la pagaille dans ton psychisme spirituel et si tu fais ça sur eau ou terre, tu fiches la pagaille dans ton corps correspondant au niveau où tu es d'un frère invocation. C'est pour ça qu'il faut toujours faire les... Alors, si tu veux, il y a l'exception où tu prends l'un et l'autre qui est l'exception air et eau, mais qui a un but différent, qui a un but de soudure des quatre et non pas de séparation. Pourquoi la repression des quatre n'est pas la même chose ? Comment ? Je crois que c'est plus épineux parce qu'en général, si tu veux, il n'est pas dit que... Je crois que quand tu travailles à ça, tu développes un certain niveau d'intuition. Alors, si tu te sens en parfait équilibre, ce que je te souhaite, les quatre, c'est bon, mais en général, on n'est pas en parfait équilibre. On a donc intérêt à renforcer l'un ou l'autre pour se remettre de la peau. Tu vois ? Mais si tu veux faire les quatre, tu fais les quatre, seulement, ça t'augmentera ton ton énergie, ça ne te rééquilibrera pas. Alors, si tu veux changer d'un niveau, c'est que... Il faut que les quatre soient en équilibre parce que... C'est un sujet sur lequel je ne veux pas me lancer ce soir parce que les quatre, quand ils sont bien équilibrés, ils gèrent un cinquième élément, ils génèrent un cinquième élément qu'on appelle la quintessence et qui, en fait, est la réalisation consciente du plan sur lequel cette chose a lieu. mais je ne m'avancerai pas plus loin sur ce terrain. Est-ce que tu voulais savoir ? Tu risques rien, mais tu rééquilibreras pas. Oui. Oui. Ça manque des raisons. Ah bon, bien merci. Bon, il y avait une question plus prof. Alors, c'était madame. Oui. On raconte que c'est... Alors, ça, c'est la version catholique à laquelle je ne crois pas du tout qui dit que c'est Dieu qui raconte à Saint-Enoch après la chute afin de permettre aux hommes d'en monter. Mais je n'en crois pas un mot sur la version là, tu vois. Et je crois qu'en fait, si tu veux, de tout temps sur la planète, dans toutes les civilisations passées, il y a toujours eu des gens qui ont un contact intérieur et qui donc n'ont pas besoin de livres ni de choses là pour maintenir un certain courant ésotérique. Je crois par exemple qu'actuellement, il est probable qu'il va y avoir une évolution dans ce show. Je ne pense pas que la cabale ébraïque va disparaître. Je pense que peut-être qu'il y a une autre cabale qui va se développer, c'est possible. Je crois que la voie alchimique va se désocculter en grande partie. Mais de toute façon, si tu veux, il n'y a pas besoin de livres ni de traditions pour ça. Parce que quand tu as éveillé le sixième niveau en toi, c'est-à-dire celui de Tifféret, qui est celui du cœur psychique, tu n'as plus besoin de livres ni de rien parce que tu es à l'école de la nuit et tu reçois directement l'enseignement qui te convient. Et quand tu atteins ça, tu vois, je le cite à chaque fois parce que je crois que c'est lui qui a mieux expliqué le problème. Sandi Bruckus dit maintenant brûle tous tes livres, même les miens. Et je crois que c'est le gros problème. Si tu veux, c'est de casser le voile parce qu'à ce moment-là, que l'initiation soit chimique ou cabalistique, ça revient exactement au même. Et à ce moment-là, si tu veux, c'est ton moi supérieur. Je ne dis pas le soi. C'est le moi supérieur qui te donne l'enseignement qui peut me permettre de monter peu à peu à l'expérience du soi qui est d'un autre niveau. Si tu veux, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait dix niveaux dans la cabane. Les trois du dessus, si tu veux, pour les considérer comme étant le véritable soi, la trinité éternelle en toi et les six qui sont en dessous, qui sont au-dessus de notre corps, mais c'est le moi supérieur. Et c'est lui, si tu veux, qui doit te permettre en fait la remontée, le chemin et tout. Alors, ce véhicule-là, si tu veux, a une certaine durée dans le temps. Ils ne sont pas éternels comme les trois du dessus. Il n'y a que les trois du dessus qui soient éternels puisqu'ils appartiennent au monde de l'éternité. on peut penser que les trois véhicules du moi supérieur, les trois les plus bas, ont une durée en général qui n'est pas tellement supérieure à l'incarnation, c'est-à-dire au maximum le double du temps d'incarnation à peu près, en gros. Et puis ceux du dessus, alors durent en général beaucoup plus longtemps. J'ai des raisons de penser qu'ils ont une durée d'existence qui, en tant que terrestre, est certainement plusieurs millions d'années. et sans garantie. Je crois qu'il y a des exceptions. Enfin, en général, c'est très long. Ça ne peut pas être autrement parce que ces véhicules-là sont obligés de tenir très, très, très longtemps. D'ailleurs, ils sont à un état d'intensité très différent des autres, alors ça ne pose pas de problème d'entretien. C'est du long. Oui, on ne sait pas où il est le chemin. Les trois du dessus, c'est... C'est Guédula, Guébura et Kiféret. Ça correspond un petit peu à Nechama, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Puis la conception de Nechama est différente. Alors, il faudra avoir le temps de faire un cours sur la Kabbal qui durerait 48 heures. Je ne pourrais plus parler pendant 15 jours. Je pense qu'il y a d'autres questions. Oui. Ah, ben ça, tu sais, je vais t'expliquer. D'abord, ils sont sensibles à la question initiatique, ceux qu'on franchit le nadir, et puis il y a ceux qui ont 500 incarnations, puis ceux qui en ont 5000. La différence vient de là, c'est tout. Le problème, il est très simple. Une fois que tu as passé l'initiation du nadir et que tu as traîné même 10-15 fois, si tu veux, à rien de fiche, à ce moment-là, la pression monte en toi et puis tu es obligé de... Tu crois que c'est que tu en as envie, en fait, c'est que tu es poussé. Parce que, de toute façon, tôt ou tard, il faudra que tu arrives en haut du chemin. Parce que ça, c'est une chose dont je suis absolument sûr qu'aucun enfant ne peut manquer à la couronne à la fin des temps. et que le pire des feignants, s'il n'y a rien de faire, il arrivera au bout. Il mettra plus ou moins de temps, mais c'est tout. Non, non, le nadir, c'est quasi automatique, ça. C'est pas une école, ça vient tout seul. Et beaucoup de gens ont franchi le nadir sans pour ça redémarrer. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont déclencher des mauvaises choses parce que je crois que... On voit que le nadir est franchi. De toute façon, il y a toute une scorie, il y a toute la négativité de la descente à nettoyer. Alors, ça peut se faire tranquillement sur un certain nombre d'incarnations ou si on souhaite ou si on en a l'occasion si on pense par une méthode initiatique qui nettoie ça en moins d'une incarnation. Mais de toute façon, ça se fera. Alors, il y en a qui sont... On trouve très bien l'amour, mais il reste comme ça, ça se nettoie un petit peu à chaque fois. Il y a qui se plaisent d'ici bas et qui sont paresseux. Moi, c'était mon cas, mais je me suis fait secouir alors j'ai touché de travailler. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions, vas-y. Donc, en l'ensemble, tout de même, nous et beaucoup l'astrologie par rapport à la cabane et à la... Je la mets... Encore, tu nous donnes quand même un rôle moindre. Oui, c'est ça. Si tu veux, je dis que l'astrologie, c'est un outil de guide, si tu veux, pour la spagyrie, c'est un outil important, mais une fois que tu as fait un certain chemin, c'est un outil qui a beaucoup moins d'importance parce que les génies planétaires permettent de créer des problèmes. Et puis, je te dirais que moi qui suis un petit peu contre l'Orient, je crois quand même le problème chinois qui dit que l'étoile conduit le fou, mais le sage guide son étoile. Alors, je crois que l'astrologie, si tu veux, pour la psychologie d'un tas de personnes, pour des choses comme ça, je ne conteste pas son truc, mais dans le chemin initiatique, si tu veux, elle a un rôle moindre que les autres parce qu'elle n'est pas opérative en elle-même. C'est un conseil. C'est-à-dire que tu peux changer ça que si tu es déjà à un certain niveau initiatique. C'est-à-dire que si tu peux changer ça que quand tu es la phase où le sage guide son étoile. Remarque que je crois que, je te dis ça sous certaines réserves parce que c'est un truc qu'il faut regarder de près. Je crois que les gens qui font du dédoublement astral et qui sortent les véhicules éthériques, ce qui est très dangereux, je crois qu'au retour, le phénomène se reproduit que l'optique Chernihaneuf. J'ai des raisons de penser, mais je n'en suis pas absolument sûr. Je n'ai pas dit les voyages à l'ertour, j'ai dit qu'ils déboîtaient les véhicules éthériques, ce qui est une opération extrêmement dangereuse. Si tu veux, il y a plusieurs classes de voyages. De toute façon, je ne te raconterai pas la clé parce que je sais que tu n'es pas assez prudent. Non, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est très difficile d'expliquer ça. Il y a plusieurs niveaux dans les mondes du dessus, mais en fait, de ça, il y a plusieurs façons pour ceux qui ont fait des espaces de genre, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs niveaux de contact. Ça dépend des véhicules que l'on déboîte ou pas. et on peut même aller visiter l'autre monde sans bouger de son corps. Ce qui est une autre opération, c'est ce que certaines écoles appellent le screening et à ce moment-là, c'est l'astral qui vient se présenter devant vous. C'est, d'ailleurs, ce que je pratique le plus parce que je trouve que c'est beaucoup moins dangereux et beaucoup moins embêtant que les autres trucs. Il suffit de s'asseoir au bord du lit et puis ça marche. Après 25 ans d'essai. Et ça ennuie, ça me vexe parce que je ne sais pas dire, j'aurais voulu expliquer comment je faisais et je n'ai jamais trouvé d'explication qui marchait. Alors là, j'ai trouvé un vague bouquin qui a l'air de donner quelque chose d'un peu valable. Alors, j'ai regardé, je vais donner ça à quelqu'un pour qu'il essaye de voir si ça marche parce qu'une fois qu'on a le truc, on ne peut pas essayer une méthode par soi-même. Il faut trouver quelqu'un qui n'a pas encore réussi. Je crois que je sais que tu es volontaire pour essayer. Oui, mais malheureusement, tu n'es pas en tête de liste. Ça vous a intéressé, madame, qui n'y connaissait rien d'après vos déclarations ? Je crois que c'est quelque chose d'immense, une nouvelle d'immense qui est particulièrement très intéressante et qui me fait un peu peur. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que la liberté étant donné que c'était quand même assez la preuve, il fallait avancer deux fois dans le plan. C'est-à-dire que de toute façon, quand je parle de liberté, c'est une liberté à deux échelons. Je crois que le personnage qui se présente à la porte du temple c'est un connaissant libre. Et je crois que les gens qui ont franchi le truc, n'est-ce pas, le septième commandement de ceux qui ont franchi le truc dit qu'il n'aura ni maître ni serviteur. Ça veut dire qu'on doit respecter absolument la liberté des autres, mais ça veut dire que le devenir du système galactique qui est décrété de toute éternité par l'absolu, et de toute façon, les gens ont le choix de prendre des sentiers de l'hiver, mais tous les chemins mènent pas à Rome. La liberté ne consiste qu'à choisir de chemin. Mais je crois par contre qu'on n'a pas le droit à soi, quels que soient les moyens éthériques qu'on dispose, de fausser l'émoire vide de quelqu'un. Ça, je crois que c'est absolument intéressant. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose dans ce que je voulais raconter là-dessus. Si vous voulez, j'ai essayé de donner une petite image de l'initiation. J'ai essayé de rectifier ce qu'on pense de l'alchimie parce que beaucoup de gens pensent qu'on cherche une formule dans un bouquin en fabrique de l'or et on a le quantélixir, ce qui est totalement faux. Je ne dis pas que ces résultats sont inaccessibles, mais je crois que ça n'est pas le but d'abord et puis ça n'est pas si évident que ça parce que la véritable alchimie, c'est d'abord une discipline et l'initiative. Et tout ce que vous trouvez dans les très vieux livres, les écoles allemandes, dans Tritaine, dans tout ça, ne concerne que le point de vue initiatique de l'alchimie. Pour les autres opérations alchimiques, si vous voulez, ça pose des problèmes complexes qui sont assez difficiles à expliquer comme ça parce que l'alchimie se propose dans les autres choses, n'est-ce pas, d'accélérer l'évolution de la nature comme elle accélère le niveau de l'adepte. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille bien à l'alchimie dans son adeptat, il peut, disons, en une incarnation, faire ce qu'il demanderait peut-être un millier d'incarnations à quelqu'un qui ne fait rien. Et c'est la même chose dans la nature. Et en fait, tout ce qu'on raconte sur la transmutation des métaux, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Je ne dis pas que la transmutation n'est pas possible, mais le mot transmutation n'est pas bon. En fait, l'alchimie provoque une accélération du rythme évolutif des choses. Justement, par exemple, sur le fer, le plomb, tout ça, en général, il suffit de retirer le fameux péché de la chute, l'évolution part et le fer évolue très vite vers l'or. Mais ce n'est pas une transmutation dans le sens de la physique chimie moderne, c'est une évolution telle que la nature le fait, mais au lieu que la nature le fasse dans des millions d'années, ça peut se faire en quelques mois. C'est ça la grosse différence. Alors, pour obtenir ça, il y a des problèmes divers de réparer la chute où il y a d'autres solutions qui consistent, qui disent, l'origine et l'observation suivante, c'est qu'il est certain que la conscience humaine provoque une évolution plus rapide dans le règne de l'homme, que la conscience végétale provoque une évolution plus rapide que le minéral, et il y a tout un nombre de voies alchimiques, dont celle de Newton, qui, pour des raisons diverses, estimait que, lui, sa solution, c'était de transférer la conscience végétale dans le minéral et, dans ce cas-là, le minéral se met à avancer très vite. Mais c'est une voie qui est intéressante au point de vue théorique, mais qui est très, comment je dirais, qui a une sphère d'application très restreinte parce que on ne peut pas faire ce transfert sur n'importe quel métal parce que, pour eux, s'il y a quelqu'un qui a des notions de chimie, tout le monde sait ou presque tout le monde que la chimie minérale, la chimie organique qui assure la survie de nos corps et tout ça, c'est une chimie dont l'élément principal est le carbone qui a un truc qui a quatre électrons extérieurs et par conséquent qui est le support de la vie végétale. Et on ne sait pas comment, mais Newton avait trouvé que le métal qui convenait à ça, c'était le plomb. Effectivement, le plomb est seul métal lourd qui a quatre électrons comme le carbone, donc sur lequel on peut transférer en principe la vie végétale. Maintenant, je raconte ça dans mes cours, mais je ne vais pas raconter ça ce soir, ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Voilà, si vous avez d'autres questions, je veux bien encore répondre à quelques-unes. On pourrait dire que c'est vrai et ce n'est pas tout à fait vrai. Les sept corps, c'est les sept densités qui correspondent aux sept formes plus subtils que celui-ci inclus. Mais suivant la façon dont on interprète la chose, on peut dire que l'homme a sept corps ou quatre corps suivant la façon dont on envisage l'affaire. Si vous imaginez, n'est-ce pas, les trois du dessus, vous voyez, les trois niveaux de densité du dessus, alors beaucoup d'ésotéristes considèrent que c'est ce qu'ils appellent leur corps archétype, le corps divin, et que ça constitue un décor. Ils considèrent après les trois du dessous que ça constitue, qui sont alors dans le domaine de la dualité, c'est que ça constitue le corps, l'astral lunaire, ils appellent ça, l'astral solaire. Puis les trois, immédiatement dessus d'une autre, ça constituerait un autre corps qui serait l'astral lunaire et puis le corps de la Terre. Mais à vrai dire, si on se balade dans ces mondes-là, si on a l'état de conscience de ces mondes, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un niveau de densité variable. Et si vous voulez, par exemple, si on compare celui de la Lune, qui comprend les niveaux planétaires, si on fait une assimilation de Vénus, Mercure et Lune, il y aura un niveau correspondant à la Lune, un niveau correspondant à Mercure, un niveau correspondant à Vénus. Cependant, dans ce monde-là, quand l'initiation de ce monde se termine, les êtres ont une conscience des trois plans simultanés, c'est-à-dire que ça pose des problèmes d'adaptation de conscience, parce que la conscience de l'homme, à ce moment-là, accède en même temps à trois espaces-temps. Alors, si vous considérez l'accès à chaque espace-temps comme un corps sans fait sept, si vous considérez que les trois ensembles de la fin de l'initiation de ce niveau-là, à ce moment-là, il n'y en a plus quatre au total. Celui de la Terre, le lunaire, le solaire et le divin qui est le seul éternel. Tous les autres sont transitoires. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans la mythologie grecque, n'est-ce pas, il est dit que Saturne dévore ses enfants parce que Saturne, en fait, c'est le créateur du temps. C'est dans Saturne que le temps se forme, que l'éternité se transforme en espace-temps. Et ça veut dire que tout ce que Saturne crée, ses enfants, le temps, disparaîtront avec le temps. Que donc, que tous les véhicules qui sont en dessous servent uniquement à forger la liberté dans l'être éternel. Ça ne sert à aucune autre chose. Et si vous voulez, ma réflexion que je dis quelques fois sur la nature, n'est-ce pas ? Eh bien, la nature, c'est une gigantesque usine à fabriquer des dieux. En partant du zéro, elle fabrique des dieux. Et il ne faut pas s'illusionner que la phase humaine n'est qu'une toute petite partie du processus. Tant qu'il y aura des semences à faire avancer, je crois que la création est une œuvre continue et que l'humanité solaire disparaîtra, mais il y aura d'autres humanités dans la galaxie. Mais je peux vous dire par expérience d'initiation intérieure comme ça, que l'archétype de l'homme est valable dans tous les mondes et que les histoires de petits hommes verts et tout ça, ça n'existe pas. C'est l'archétype de l'homme et voilà. L'archétype de l'homme est universel. Et quand il y a des contacts à certains niveaux initiatiques comme ça importants, on ne peut pas savoir si le type est de la Terre ou d'ailleurs ou du système solaire ou d'ailleurs. C'est impossible. C'est même très difficile à savoir s'il est incarné ou pas à ce moment-là. Donc, en général, quand c'est comme ça, on ne fait pas très attention à ces détails. Mais je crois, vous voyez, que toute personne de bonne volonté est admise à vivre au cours d'une incarnation au travail au moins à trois expériences de ces niveaux. Je crois que c'est le tarif. Et je crois que les gens qui sont vraiment très accrochés ont le droit de contacter au cours d'une incarnation terrestre trois fois l'éternité. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, comme il est moins clair, je crois qu'il faut qu'on libère la salle à 10 heures. N'est-ce pas, c'est ça ? Non ? J'avais cru que vous m'aviez dit qu'il fallait libérer la salle à 10 heures, non ? Ah bon, alors si vous voulez poser quelques questions, moi je veux bien. S'il y a quelqu'un qui a une curiosité, vous voulez tout... Oui, vas-y. C'est pas pour demander un fuit opératif. Ah, c'est peut-être pour ça que tu sais qu'il faut être très prudent. Parce que je crois que tant que j'ai, comme actuellement, 2 000 inscrits, mais 800 qui travaillent, ça n'est pas un gros danger. Mais il est certain que si on révélait en public l'initiation, on met par terre tous les trucs. en isme, sans aucune exception. Alors il est certain qu'on se fait beaucoup d'ennemis dans la société actuelle et qu'il faut être relativement prudent que ce n'est pas encore l'heure. C'est certain que si tu veux que la connaissance intérieure, d'abord, dès l'instant où tu développes un système qui permet aux gens d'atteindre la connexion intérieure, automatiquement, tu torpilles les religions. Puisqu'il n'y a plus besoin de religion, puisque tu as ton propre reli garé à toi, tu as ta propre religion qui t'es révélée par toi-même. Tu n'as plus besoin des autres. Et ça entraîne à bien d'autres conséquences, n'est-ce pas ? Mais rassure-toi, l'alchimie, de toute façon, ne réglerait pas le problème du fric, parce que si tu te mettais à vendre de l'or alchimique, n'est-ce pas, tu te ferais piquer tout de suite. Et il est probable que tu disparaîtrais de la planète parce que l'or alchimique est identifiable. Parce que si tu veux, ça c'est un problème qui n'est pas tout à fait d'alchimie élémentaire, mais en fait, la réparation du péché du métal, ça consiste à lui retirer ses isotopes. Il y a un métal qui n'a pas d'isotope, c'est pour ça d'ailleurs que quand tu lui retires ça, il prend le pouvoir du feu divin et qu'il déclenche l'explosion nucléaire. En fait, c'est la vraie clé de l'histoire qui devait être connue d'ailleurs des gens qui ont mis ça au point parce que par contre des histoires, c'était impossible d'être au point avec les connaissances de la science de 40. Alors si tu veux, c'est la même chose pour l'or. Si tu fabriques l'or par voie alchimique, il est sans isotope et comme l'or court à des isotopes et qu'il y a un certain nombre de personnes sur la planète qui surveillent ça, si tu en vends un kilo ou deux, ça peut peut-être passer, mais si tu en vends en grande cathété, c'est sûr que il disparaîtra de la planète et que l'expérience c'est toujours de montrer. Tous les alchimistes qui ont vendu de l'or disparaissent de la planète. Ce qui devient, je n'en sais rien. Comme ce n'est pas mon intention d'en vendre, ça n'a pas d'importance pour moi. Non mais je te dis ça comme je sais que tu aimes bien le risque, tu comprends, je vais te mettre en garde. Il y a plusieurs solutions pour tomber ça. Il n'y a pas que le micro-soir. Non, ce n'est pas un micro-soir, c'est un spectre de masse qu'il faut. Vous voyez, j'ai arrêté l'espion, mais si vous avez des questions, je peux répondre quand même. Donc, si tu veux, je crois que sur ce que tu soulevais là, tu vois, c'est un problème sur lequel je fais très attention. Je ne crois pas que ça justifie le secret et la cachoterie que font un tas de gens. Je crois que ça oblige une certaine prudence, mais je crois que tu n'as pas le droit de cacher les moyens d'initiation à des gens qui sincèrement cherchent. et que tu n'as pas le droit de cacher ça pour faire ton supérieur ou dire moi, je sais, vous êtes des idiots. Comme font certains. Parce qu'en général, le type qui fait signe du secret comme ça sur la bouche, c'est pour cacher la grande caverne vide qui est derrière la bouche. Tu vois, mais par contre-coup, répandre imprudemment des choses dans notre société actuelle, je crois qu'il faut, on ne peut pas le faire, ce n'est pas encore l'heure. Oui, c'est coulomb avant ça, j'espère. De toute façon, je crois, si tu veux, qu'il y a des organisations occultes qui connaissent beaucoup de choses et qui s'occupent de ces problèmes. Mais si je connais l'affaire, je te dirais que ce n'est pas mon job actuellement. Comment peut-on savoir pour soi-même si on est sur la piste ascendante ou descendante ? Qui est-ce qui a posé la question ? De toute façon, je crois que vous êtes sur la piste montante, alors ça ne passe pas de problème. Oh, ben, il faut voir l'aura des gens ou des trucs comme ça. Qui peut répondre ? Je n'ai pas envie de répondre. Ah, j'ai raconté ça, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Tu en parles peut-être un de ces jours. S'il vous plaît. Oui. Je pense, un moment, personnellement, que la question se pose même quand passe à certains niveaux. Alors, on a déjà la réponse déjà en soi. Bien sûr. Ça peut se poser qu'au moment du tournant du bas. Mais même à ce moment-là, dès l'instant où les gens s'intéressent à ces questions, c'est que le tournant est fait. Dès l'instant où les gens s'intéressent à ces questions, c'est que l'initiation du nadir est passée. Parce que, de toute façon, de l'autre côté, il y a des gens qui s'intéressent à ça, de l'autre côté, mais pas sous cet aspect-là. Ceux qui s'intéressent à ça, de l'autre côté, c'est des gens qui sont dans la descente et qui pratiquent des magies noires ou des choses de ce genre. Parce que ceux qui sont à la descente et qui descendent qui sont encore au niveau de conscience cis, ce sont des gens qui ont des pouvoirs ésotériques importants, mais qui sont sur le côté négatif du monde. Ce sont eux qui génèrent toutes les histoires de cultisme négatif. Parce qu'une fois que le type a passé de nadir et qu'il est en accord avec les forces positives, au fur et à mesure que ses pouvoirs vont remonter, il ne fera pas d'idiot. Tous les coups plus ou moins négatifs, ou des chefs d'État que je ne nommerai pas ou autres qui manifestement sont manipulés par des pouvoirs occultes importants viennent de gens qui sont à la descente. Qui sont d'ailleurs pour la plupart actuellement en train de se préparer une sale histoire. Enfin, je te dis, la politique, ce n'est pas mon jeu que je suis interdit de politique. Bon, je vous remercie et puis je dis bonsoir à tout le monde et puis voilà, c'est joué. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada